C'est l'un des points noirs de la place Flagey. Ce couloir où se mêlent voitures, cyclistes et transports en commun. A terme, les voitures devaient y être bannies. Mais le nouveau plan de circulation présenté lundi soir aux habitants n'en tient plus compte. Au grand désarroi des chercheurs d'air. Il y a des mesures qui ont été faites au niveau du café Belga derrière moi. On est entre 3 et 4 fois au-dessus de la recommandation de l'OMS quand on regarde les concentrations au dioxyde d'azote qui est le polluant émis principalement par les voitures avec un moteur thermique. Dès que vous supprimez des moteurs thermiques, des voitures, des camions, vous réduisez la pollution de l'air. Ça c'est mathématique. Donc ça aurait permis d'améliorer la qualité de l'air, c'est certain. Autre idée abandonnée, la mise à sens unique des rues Lesbroussard, Éprondor et Boundal. Une décision qui s'explique par l'arrivée d'une nouvelle donne. L'ampleur du chantier de sécurisation des tunnels Bailly et Vleurga de cet été. Même si les experts relativisent l'impact sur le quartier, les autorités communales ont choisi la prudence. Il était exclu de ne rien faire parce que la situation est bloquée depuis suffisamment longtemps et en même temps ne pas tenir compte de ces nouvelles donnes était tout aussi imprudent. Donc on va mettre en place une partie des mesures. On va faire en sorte qu'on diminue au moins un des bras d'accès vers la place puisqu'on va rendre la chaussée de Vleurga de l'avenue Luise vers la descente en sens interdit sauf la circulation locale. Nouvelle mise à sens unique, celle du Square du Souvenir et de la rue Ville 1-14. A cela s'ajoute la fermeture complète du trafic entre les étangs le dimanche et la mise en place de pistes cyclables. Dans l'opposition, on s'indigne. Le MR estime qu'il ne faut pas activer cette deuxième phase test tant que l'impact réel des travaux n'est pas connu. Vauroy Tixelle parle lui d'une occasion manquée d'apaiser le quartier. Quoi qu'il en soit, ces modifications de circulation sont officiellement testées à partir du 2 mai prochain.